Hey ! Vous êtes là ! Salut ! Bienvenue chez RobiSensei ! Aujourd'hui, on va parler du Raspberry Pi Pico. Du coup, qu'est-ce que c'est que le Raspberry Pi Pico ? Eh bien, c'est une carte électronique, un circuit imprimé, qui embarque une puce, le petit rectangle noir au milieu, que l'on appelle un microcontrôleur. Cette puce, on va pouvoir s'en servir pour faire plein de choses. On va la programmer et on pourra, par exemple, lire des capteurs, comme cette petite carte qui lit la luminosité ambiante. On va faire des opérations mathématiques avec. On va pouvoir activer des moteurs électriques, les faire tourner à notre convenance, contrôler des écrans, allumer des LED ou d'autres types de lumière. Bref, le microcontrôleur fait ce que nous, on veut. Bon, alors, ils font plein de choses, les microcontrôleurs, mais en plus, il y en a plein de modèles différents. Alors, pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du Raspberry Pi Pico ? Eh bien, c'est simple. C'est un microcontrôleur que j'aime beaucoup pour de multiples raisons, et je vais vous en présenter trois principales tout de suite. Tout d'abord, elle est vraiment pas chère. Pour 3€, c'est quand même pas très cher, 3€, vous avez votre carte à laquelle il manque plus qu'un câble USB, micro-USB tout simple, donc vous en avez déjà pour vos vieux téléphones, et vous pouvez commencer à programmer. C'est quand même pas mal, ça. Deuxième point, elle est facile à programmer, et contrairement à d'autres, c'est du Python. Le Python, c'est quand même beaucoup plus facile que le C. Moi, je trouve que c'est vraiment très sympa pour commencer. Enfin, cette carte, elle est faite par la fondation Raspberry Pi, dont vous pouvez voir le logo en bas de la carte. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une fondation à but non lucratif, qui fait plein de gros projets, et surtout, qui assure un super support pour son matériel. Ça veut dire que vous avez des logiciels de qualité, que c'est mis à jour. Il y a des supers tutoriels, des guides. Bref, c'est vraiment quelque chose de bien pour commencer. Et en plus de ça, c'est une carte qui est très appréciée. En gros, les produits de cette fondation sont très appréciés. Ce qui fait que, en dehors de la fondation, vous avez plein d'utilisateurs qui, par exemple comme moi, vont faire des guides, des tutoriels pour vous expliquer comment faire ce que vous voulez faire. Et en plus de ça, du coup, vous aurez aussi plein de gens qui auront fait des cartes en s'appuyant sur ce petit contrôleur pour faire plein de choses sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour faire vos projets. Bon alors, on en fait quoi de cette carte ? Elle est très complète et polyvalente. Donc, du coup, vous faites un peu ce que vous voulez avec. Mais déjà, vous pouvez vous en servir pour apprendre à programmer. Il y a un interpréteur Python dans la carte. Ça veut dire que vous installez un logiciel gratuit sur votre ordinateur. Par exemple, MU. Et avec ça, vous pouvez commencer à apprendre à coder. Et ça, c'est déjà du lourd, je trouve. Deuxième point. Quand vous aurez un peu compris les bases de la programmation, vous pourrez ajouter d'autres composants. Par exemple, des boutons poussoirs, des LED. Vous branchez tout ça. Ça vous permet aussi d'apprendre un peu l'électronique. Il y a des guides pour ça. Et du coup, par exemple, avec deux LED et deux boutons poussoirs, vous pouvez faire un buzzer qui permet de dire qui a répondu en premier à la question. Pour les jeux de société, par exemple. Ou bien, vous rajoutez encore, comme on a vu tout à l'heure, les petits capteurs. Il y en a vraiment plein de variétés. Donc, par exemple, capteur de température, humidité, pression atmosphérique. Et ça vous fait, en rajoutant le petit écran qu'on avait vu plus tôt, une mini-station météo que vous pouvez mettre sur votre bureau. Du coup, vous vous rappelez, je vous ai dit, il y avait un port USB qui permet de programmer la carte. Le port USB, il sert aussi à communiquer avec l'ordinateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, non seulement, on peut envoyer du code depuis l'ordinateur, mais aussi envoyer et recevoir des informations. Ce qui fait que ma carte, je peux m'en servir pour faire des périphériques pour l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour, par exemple, faire un clavier USB. Du coup, ça, c'est une petite carte que j'ai faite sur laquelle on a 12 boutons et on peut programmer la carte pour qu'elle fasse un peu ce qu'on veut. Par exemple, en appuyant ici et ici, je contrôle le volume de l'ordinateur. On peut couper le micro. On peut faire des combinaisons de touches. Donc, du coup, par exemple, si vous jouez à un jeu, vous pouvez ajouter une combinaison de touches qui permet de faire certaines commandes dans le jeu. Ce système, comme je vous l'ai dit, il est programmable pour faire vraiment ce que vous voulez. Moi, je m'en sers pour, quand j'utilise mon logiciel de streaming OBS, ça me permet de changer les vues, les vues de la caméra. Là, vous ne le verrez pas parce que je l'ai débranché pour vous faire la démo. Mais du coup, ça marche vraiment. Et ce qui est sympa, c'est que ce petit ensemble, il m'a coûté environ 10 euros. Ça fait un peu les mêmes fonctions que ce qu'on appelle un Stream Deck. Sauf que le Stream Deck, ça coûte 200 euros. C'est quand même une sacrée différence. Enfin, je vais vous montrer un dernier exemple de projet. Ceci. C'est un robot que j'ai entièrement conçu. La coque est fabriquée à l'imprimante 3D. L'électronique à l'intérieur, ce sont des circuits que j'ai fabriqués. Et j'ai codé le fonctionnement de ce robot. Ben, des robots comme ça, vous pouvez en fabriquer avec le Raspberry Pi Pico. Du coup, avec une carte comme ça, vous ajoutez quelques composants. De quoi contrôler des moteurs avec des roues. Vous avez un petit châssis, soit l'imprimante 3D, même en plastique, en carton. Ça se bricole. Et du coup, avec ça, vous pouvez fabriquer votre petit robot vous-même. C'est pas mal quand même, non ? Bref, on ne va pas y passer 1000 ans. On peut faire plein de trucs avec le Raspberry Pi Pico. Par contre, maintenant, il faut bien comprendre que ce n'est pas un ordinateur. Ça veut dire quoi ? Ben du coup, vous n'allez pas installer Fortnite dessus. C'est un microcontrôleur, donc ça fait des tâches. Ça les fait bien, sans jamais planter, sauf si votre code n'est pas bon. Par contre, ça n'a pas de sortie vidéo. Contrairement au Raspberry Pi qu'on peut voir ici, au Raspberry Pi 4 par exemple, où on aura une sortie RJ45 pour le réseau, des ports USB pour brancher un clavier souris. On a un port HDMI pour la vidéo. On a aussi, dans la puce, un processeur, une puce 3D pour faire de l'accélération 3D. Il y a une carte son. Bref, c'est un ordinateur, sauf qu'il est compact et qui ne coûte pas très cher. Celui-là coûte un peu moins de 50€. Avec le Raspberry Pi, vous pouvez aller sur Internet pour installer des jeux. Vous pouvez lire des scans, regarder des animés. Ce n'est pas ce qu'on va faire avec ça du tout. Celui-là, il est plus simple, plus basique. Mais du coup, il nous permet de faire certaines choses très facilement et très rapidement. J'espère que cette petite vidéo vous a donné envie de vous procurer une de ces petites cartes et surtout de commencer à faire des choses avec. Si vous ne savez pas programmer, c'est super pour commencer. Si vous ne connaissez pas bien l'électronique, c'est super pour apprendre aussi. Si vous avez envie de fabriquer des robots, des drones, ce genre de choses, c'est une très bonne plateforme aussi pour commencer ou pour continuer. Bref, on fait plein de choses avec. Ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas super cher. Et moi, je vais m'en servir comme support pour montrer comment faire pas mal de projets de ce type. Du coup, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez vous abonner, faire sonner la cloche. Vous pouvez spammer vos amis avec le lien de la vidéo pour qu'ils la regardent. Ou pas, vous faites ce que vous voulez. Bref, j'espère que je vous reverrai dans une prochaine vidéo pour parler de ce genre de sujet. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !